et bien bonjour à toutes et à tous c'est tom et aujourd'hui on se retrouve je recalibre la caméra avec assez pété à gueule excusez excuse me on se retrouve pour en forêt on se retrouve pour la présentation oui non pour la résolution de comment résoudre le rubis cube mirror mirror 3 x 3 bien entendu alors pour cette vidéo j'ai utilisé le 3 x 3 à normal que je vais lui aussi bah mélanger un comme ça ouais voilà l'arrache celui-là aussi alors vous le mélangez vraiment bien enfin si vous en avez un sinon vous en créez un vous en construisez un l'eau vous en achetez un alors vous faites comme vous voulez voilà et le deux mélanger premièrement première chose à faire comme le 3 comme le 3 x 3 exactement pareil vous allez commencer par faire 1 balle à croix une croix blanche là dans ce cas là moi je vais prendre le plus haut c'est celui-là je cherche par exemple celui-là celui-là il correspond parce que votre doigt ça correspond là ça correspond pas donc je tourne ça correspond pas là je tourne là ça correspond déjà celui-là il est fait donc ensuite je continue celui-là il correspond mais ici c'est pas bon et si je tourne ça défaire celui-là donc je tourne je tourne jusqu'à là et je le mets bien ensuite le quel pourrait être bon je vais voir par exemple pour celui-là celui-là qui correspond là je tourne voilà il correspond par exemple celui-là c'est bon il en reste plus qu'un seul ce n'est pas celui-là essayons celui-là voilà la croix ouais la croix en quelque sorte est faite là ça correspond donc là c'est fait ensuite voilà ça correspond à ça ensuite vous allez avoir besoin vous n'allez pas avoir besoin de rien du tout vous allez juste devoir faire comme ça la couronne première couronne en mettant ça de bon donc là pour ça il faut mettre les bonnes couleurs de bonne et là il faut mettre les bonnes formes donc là on reprend la croix ici par exemple je vois que c'est un gros donc là pour le moment un gros je vois celui-là j'essaye de voir si ça peut être celui-là donc je fais ah au gauche bas droite au gauche bas et il est bon maintenant là je vois que c'est un très gros donc en très gros je vois celui-là il faut que je le remette bien voilà donc je le mets bien ensuite celui-là c'est un long plat donc le long plat je vois celui-là j'essaye de voir il marche bien donc c'est parfait et ici c'est aussi un long plat qui est là voilà donc là vous avez la première couronne et fait chier vu que je vais encore devoir un ton pour la vidéo comme la dernière vidéo vu que là je n'ai toujours plus assez d'espace sur ma carte il me reste 3 minutes de vidéo là donc juste après je vais faire une ellipse mais pour moi n'y est pas encore donc là vous avez la première couronne comme ça ici une fois l'avoir faite vous devez mettre maintenant les arêtes ici voilà comme ça ici là c'est la bonne couleur pareil ça va être la bonne forme donc là ça va être exactement la même chose vous tournez vous faites comme ça je vais juste le refaire une fois un peu moins rapide comme ça vous montez vous tournez tiens la caméra qui baille un peu j'ai l'impression voilà donc vous tournez vous montez comme ça voilà donc là vous avez deux couronnes maintenant exactement pareil là sauf que là ça va être les formes qu'il va falloir mettre bien donc là je sais que ici la dernière couronne vu que j'ai commencé par la couronne la plus longue la plus grosse je sais que la dernière couronne sera une toute petite tout petit truc donc je prends déjà les plus gros donc ça par exemple c'est un gros truc donc je sais qu'il ne se sera pas sur la troisième couronne donc par exemple je le fais tourner là je vois que ici ça correspond c'est droit donc là je regarde la forme ici et la forme et l'espace là je vois que ça ne peut pas rentrer par contre ici ça rentre donc je fais la technique euh je donc vous faites vous tournez alors là vous faites une technique alors vous tournez vous faites là vous faites l'ascenseur monte euh le je ne sais plus la technique attendez euh euh l'ascenseur monte le passage j'ai sort de l'ascenseur ouais c'est bon donc euh vous mettez truc bon vous le mettez de côté vous le mettez du côté opposé où vous voulez le mettre là par exemple celui là vous le met vous voulez le mettre attendez non voilà euh celui là vous voulez le mettre ici donc vous le tournez du côté opposé donc ici alors vous faites l'ascenseur monte le passager descend de l'ascenseur le passager c'est ça alors l'ascenseur monte le passager descend de l'ascenseur l'ascenseur descend le le passager oula le passager euh va vous tournez le rubikube enfin ouais vous appelle le passager va appeler l'ascenseur l'ascenseur monte il rentre dans l'ascenseur l'ascenseur casse la gueule par terre et il décède le mec voilà donc juste là je vais faire une petite ellipse parce que ma caméra n'a plus de mémoire donc sur sa clé donc sur sa clé donc sur sa clé enfin voilà donc je vous dis à tout de suite vous ça va paraître une seconde allez à toute la caméra qui se pète la gueule et reléchant on se retrouve alors j'ai réussi à remettre de la mémoire sur ma sur mon truc donc alors comme je le disais la technique je vous l'ai dit maintenant celui là déjà c'est un gros et pas un petit fin donc celui là il sera sur les côtés donc celui là déjà il est gros long donc là il est gros il passe là il est long donc ça peut être que ici et non ici donc vous tournez du côté opposé alors vous faites la technique l'ascenseur monte le passager descend de l'ascenseur l'ascenseur descend le passager va appeler l'ascenseur l'ascenseur monte il rentre dans l'ascenseur et l'ascenseur se crache donc maintenant vous faites pareil celui là il est assez gros donc vous le tournez vous faites la technique ici comme ça voilà pareil celui là vous faites pareil vous tournez l'ascenseur monte le passager descend de l'ascenseur sur l'ascenseur descend vous tournez le passager appelle l'ascenseur l'ascenseur monte donc dans l'ascenseur l'ascenseur se pète la gueule voilà donc maintenant vous avez fait même pas vu que je les ai échangé excusez moi euh je les ai échangé toutes mes excuses donc celui là il se met là donc celui là il se met là voilà donc là c'est bon tout est fait maintenant là euh euh donc là on a ça 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 équivaut maintenant on va faire cette technique là pour avoir un angle donc je vais faire la technique donc vous tournez oula vous tournez comme ça et comme ça oh putain comme ça voilà et donc là vous avez un angle vous faites comme ça donc ensuite une fois que vous avez l'angle vous faites comme ça voilà donc là vous aurez une croix euh autre cas vous tombez euh avec une ligne donc attendez euh oh putain tac donc euh vous avez une ligne vous faites cette technique là vous tournez vous faites exactement la même technique et voilà exactement la même technique que quand vous avez que euh que euh bah que rien du tout que le point excusez moi alors là vous avez la ligne donc vous faites la technique comme ça ensuite euh la caméra suprême coucou donc alors euh là vous avez la croix une fois que vous avez la croix euh là par exemple je vois déjà qu'il y en a un de bien placé enfin quand je dis un de bien placé un de plat euh un plat c'est à dire euh euh voilà voilà c'est à dire ça là vous en avez que un de plat c'est à dire ça les autres euh 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 sont levés donc c'est un peu comme si euh ils étaient comme ça quoi donc là vous allez prendre le truc vous allez tourner le rubikube jusqu'à ce qu'il jusqu'à ce qu'il soit sur la bonne couleur donc là vous le prenez vous le tournez celui-là donc voilà sur la bonne couleur ou pas vous fait que peu importe donc là vous faites là je vais devoir faire cette technique là vous montez comme ça très simple et là vous avez la face donc je recommence vous montez vous tournez vous montez exactement la route vous tournez celui-là vous pouvez le baisser et vous tournez et vous baissez donc je vous le remontre encore une fois vous montez vous tournez vous faites exactement pareil de l'autre côté donc celui-là en faisant celui-là vous essayez de ramener celui-là donc vous le baissez et celui-là vous le ramenez et vous le tournez donc voilà là suis-moi je le ok et celui-là vous le tournez et il sera bon donc pareil ici vous faites la technique comme ça comme ça vous baissez comme ça une fois n'a pas suffi donc on le refait et donc là vous allez tout bien placé donc maintenant vous tournez vous tournez Rubik's Cube jusqu'à ce que vous en ayez deux de bon quand vous en aurez deux de bon comme par exemple comme ça ces deux-là par exemple sont bien placés de la même couleur celui-là celui-là parfait donc il va falloir faire en sorte que ces deux-là aussi soient bien passés donc il va falloir les échanger de place pour les échanger de place vous allez prendre la technique vous allez faire alors donc là c'est un monsieur qui se lève de sa chaise il part loin sa chaise tombe il commence le monsieur commence à revenir la chaise se relève il revient vers la chaise il s'assoit mais au lieu de faire la technique mais au lieu de conclure où il s'assoit en fait il va au lieu de faire alors au lieu de venir il s'assoit il va tourner il va encore aller plus loin et ça va faire exactement comme pour la technique où vous en avez qu'un bien placé vous faites la technique et là vous en aurez les deux seront bien placés donc là ok alors alors là vous montez le mec se barre loin vous baissez la chaise tombe il se rapproche la chaise se relève il reparle de côté on peut faire un peu du style un autre mec se lève il part loin l'autre mec s'assoit et ce mec là revient et s'assoit on peut traduire ça par ça donc là on refait la technique comme ça voilà donc si une fois pour vous n'a pas suffi vous le refaites encore une fois mais non qu'est ce que je dis non ne faites pas attention à ce que j'ai dit c'est complètement faux donc là vous êtes dans un cas comme ça où vous en avez un de bon et trois de mal placé donc là la technique la technique la technique ici ça va être de faire de tourner deux fois la face avant donc là je vous embrouille l'esprit donc là va falloir tourner la face du haut donc si vous tournez de ce côté là vous allez devoir faire deux fois la même technique alors que si vous tournez de ce côté là ça va être bon pourquoi ? parce que là là c'est rouge orange bleu vous commencez la face bleue vous tournez il faut que le petit coin rond bleu enfin le petit carré bleu revienne vers son son groupe en quelque sorte donc après vous allez baisser ces deux là tourner remonter les deux tourner et le retourner et là il sera bon vous faites exactement pareil vous tournez ou si vous savez pas trop comment vous repérez c'est pas très grave par exemple là je pense que pour celui là il faut faire exactement pareil vous prenez vous tournez par là vous baissez vous tournez vous remontez vous tournez et il sera fait un autre cas où c'est attendez deux petites secondes je vous mets dans le cas je tourne deux voilà un autre cas où en fait c'est ça voilà un autre cas où vous êtes comme ça ces deux là sont inversés ces deux là sont inversés donc la technique vous allez faire exactement pareil le rouge commence vous le tournez vous faites la technique voilà donc maintenant vous tournez et si vous avez commencé par tourner de ce côté là vous tournez ce sera obligatoirement de ce côté là alors que si vous avez commencé de ce côté là ici ce sera aura de ce côté là d'autre côté donc là moi quand j'ai fait ça j'ai tourné de ce côté là donc je tourne Rubik's donc là ça veut dire que moi je vais devoir tourner ici voilà maintenant je prépare pour l'autre cas je prépare pour l'autre cas alors euh oui c'est vrai alors là j'ai bien fait là ou pas parce que j'ai l'impression non 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 c'est bon alors là déjà vous commencez par tourner la face vous tournez de ce côté là pour voir classe correspond vous pouvez passer votre doigt ça passe donc après vous baissez vous tournez vous remontez vous tournez exactement du même côté qu'en premier vous tournez ensuite cette face là est bonne vous savez plus que ce 3 là exactement pareil vous tournez ce sera de ce côté là vous tournez comme ça et il sera bon autre cas l'autre cas c'est voilà comme ça en fait celui là est inversé avec celui opposé celui là celui opposé pareil celui là est inversé avec celui opposé celui là comme ça donc là il va falloir juste faire deux fois le centre vous tournez d'un en fait ça va faire 2 1 2 2 2 1 2 donc 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 Donc, voilà, j'espère que cette résolution de Rubikub vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Moi, là, je vais tourner la résolution de... Laissez-moi deux secondes que j'aille chercher le Rubikub. J'arrive, j'arrive, j'ai le Rubikub. Voilà, donc, de ce Rubikub-là. Résolution de ce Rubikub-là, je vous précise, c'est le 1x3x3 déformable. Tac. Quoi ? Par exemple, on peut faire ça, ça. Et ce qui m'arrange, j'aime bien. Je l'ai découvert aujourd'hui. Je me remets dans mon beau fauteuil. Je remets le truc. Je remets. Comme ça. Là. C'est que, par exemple, celui-là. Vous pouvez ramener ces deux-là. Pour tourner celui-là. Comme ça, comme ça. C'est très bizarre. Comme par exemple, regardez. Cette technique-là. Vous faites ça, 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 ça. Vous vous dites, oh, j'ai la femme de te refaire. Et bien, vous faites ça. Vous tournez de deux. Vous faites pareil avec celui-là. Vous tournez de deux. Et voilà. C'est un peu de la triche, mais bon. Bon. Moi, je vous dis ciao, tout le monde. On se retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me suivre sur Twitter. Ma page Facebook. Pas Facebook, vu que j'en ai pas. Oui, j'en ai pas. Qu'est-ce que tu vas faire ? Rien du tout. Sur mon Twitter, sur ma page Google+, sur ma chaîne. Eh bien, bye. Bye à toi, monsieur ou madame qui me regarde. Enfin, qui regarde la vidéo. Et à plus. Oui.